On a poussé les meubles et dansé toute la nuit dans un bain de larmes avec papy. Ça nous a fait du bien. Ma fille Nina s'est réveillée et s'y est mise aussi. On avait déjà réussi à lui refiler le virus. Je n'avais pas envie de laisser papy ce midi. Il n'a plus rien lui maintenant que ma grand-mère est partie. J'arrive à pied en haut de la butte, haletante, mon sac sous un bras et ma fille endormie dans l'autre. Épuisée par mon chagrin, j'ai soudain la sensation d'être ma grand-mère, 80 ans plus tôt, gravissant les Pyrénées, grelottante, perdue, amputée. Elle de sa terre, moi de sa présence désormais. Tant de gens sont venus saluer sa mémoire. Ni mon grand-père ni moi ne connaissions la moitié de l'assistance. Elle a dû en emporter de secret dans sa tombe la canaille. Nous nous sommes sentis plus fiers encore d'avoir occupé les deux premières places dans son cœur. J'ai mal aux jambes. Le Sacré-Cœur semble encore avoir pris un ou deux étages, comme les soirs où je rentre, trop saoule. Je m'arrête. Plus que six mètres. Plus qu'à six mètres, comme disait la Buela. J'ouvre la porte de mon appartement, allume la lumière et... Elle est là. La commode. Chez moi. Au milieu du salon. Et de la cuisine d'ailleurs. Elle sera restée magique, même après son départ, ma grand-mère. Cette pensée me fait sourire. Et pleurer. Puis réaliser. Que vais-je faire de cette foutue commode ? 30 mètres carrés, c'est confortable pour Nina et moi. Mais 30 mètres carrés à partager avec la commode, ça va devenir compliqué. Quand l'énigmatique objet de notre convoitise est arrivé dans la maison de ma grand-mère, j'avais quatre ans. Cet événement est si frais dans ma tête, que j'ai l'impression qu'il date d'il y a moins d'une heure. Avec mes cousins, on s'est enfiévrés mille fois en tentant de fourrer le nez dans cette commode, attirés comme des aimants à bêtises par l'arc-en-ciel de tiroir. Les petites clés sur chacun d'eux qui suppliaient d'être tournés, le métal doré qui renforçait les angles pour nous les rendre plus inaccessibles encore. Mais à chaque fois, notre mamie a poussé un de ses cris suraigus dont elle seule a le secret, radicalement dissuasif. Et nous, nous avons pris la poudre d'escampette en moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux. Ces essais loupés finissaient souvent par de grands conciliabules familiaux durant lesquels notre jeune génération imaginait une mammithologie invraisemblable. Et si le tiroir jaune contenait une photo de moi et de ma sœur sciamoise qui, elle, serait morte le jour de l'opération pour nous séparer ? Ça expliquerait la cicatrice que j'ai sur le crâne. Mon petit cousin Maxime avait sa théorie sur le tiroir bleu. Je crois que le secret que la bouée la cache là-dedans, c'est que je suis le frère de notre cousin Yannick. Ça me travaille, je lui ressemble beaucoup plus qu'à toi. Comme maman a eu des complications le jour de ta naissance, elle a dû devenir stérile et on m'a offert à elle pour la consoler. Mais nos questions sur la commode demeuraient sans réponse. Enfant, je jouais de ma position de favorite pour que la bouée la me dévoile le précieux trésor. Elle m'appelait si fièrement mon tournesol. Mais rien n'y faisait. Ma grand-mère, depuis toujours, c'est elle qui décide. Elle qui nous mate. Elle est comme sa cuisine. D'abord, elle te tente irrésistiblement. Te surprend. Puis te violente de son tempérament, épicée. Quand le repas est terminé, pourtant, c'est une saveur suave qui te reste dans la bouche. Rassurante parce qu'elle te donne l'impression d'être aimée, passionnément. J'ai tellement attendu ce moment que je risque de mourir après l'avoir revécu. Enfin, après tant d'années d'impatience domptée, je vais savoir pourquoi elle s'emballait à ce point pour cacher le secret que renfermait ses dix tiroirs. Ma grand-mère les nommait ses renfermes mémoires. J'ai couché ma fille. Elle lui ressemble tellement. J'espère que je serai une aussi bonne maman qu'elle le fût pour moi. J'ai mis un vinyle des New Morricone. Abuela. Personne ne l'a jamais appelée autrement. Avec ses yeux noirs et sa peau tannée, salut, elle est bien, Abuela. Il padrino, Abuela. Dans ma famille, de toute façon, de mère en fille, on appelle sa grand-mère Abuela. Pour aller me faire un thé, je suis passée devant la commode. Les larmes et le sourire se sont brutalement invités sur mon visage, comme deux convives mal assortis. Sentant le moment au bout de ma main, j'ai huit ans et une palette d'émotions allant de l'envie fiévreuse à la conscience déjà nostalgique qu'une grande page va se tourner. Ça pétarade en moi comme le moteur d'une harley. Je me reprends. C'est vraiment tout ce qu'elle déteste de la sensiblerie. Je ne l'ai jamais vue pleurer. Et je savais qu'elle m'aimait forte, indéboulonnable comme elle. Ce que j'étais. Presque. Ce que j'aurais aimé être. Dans cette famille, nous parlions beaucoup. À pleine voix, et surtout pour ne rien se dire. La seule fois où elle a réagi à un de mes « je t'aime », elle a répondu « nous aussi on t'aime bien ». Je n'ai jamais cessé de le lui dire pour autant. J'ai même fini par aimer ça, le dire à sens unique. À chaque seconde, son amour pour moi transpirait par tous ses pores. Pas besoin de mots ni de gestes tendres. Ou alors, elle les offrait aux chiens, qu'elle caressait en me regardant. Lui, il me les rendait volontiers dans la foulée, ses câlins. L'énorme commode, en chaîne massif, abrite dix tiroirs. Trois rangées de trois, pas parfaitement alignées. Et un petit rose en dessous, seul. Ma fascination pour l'interdit n'a pas diminué avec les années. J'ai l'impression que je vais mettre ma main dans le feu. Je gâte le dixième tiroir, le plus petit, celui qui n'a rien à faire là, le plus mystérieux. Ma main perd ses moyens, s'agrippe à sa clé. J'ai le vertige de savoir ce que je vais découvrir. Je l'ouvre lentement, savourant chaque seconde avant que le voile ne soit définitivement levé. Ce tiroir est bien rempli. Je le sens du bout de mes doigts moites et tremblants. Du collier de macaroni au cendrier en pâte à sel, mes plus grandes œuvres s'y trouvent. Elle a gardé absolument tout ce que j'ai confectionné pour elle. Un festival d'horreurs conservé tel des trésors. Les souvenirs ressurgissent. Je m'éloigne et fais les cent pas, comme si je n'étais pas encore prête à entamer le grand voyage. Le tiroir rose en dira peut-être assez pour le moment. J'en sors une photo de mes cousins et moi, devant le mobilhome que louaient papy et l'abuela, chaque été, aux cambines de Narbonne-Plage. Nos sourires coquins et la joie de vivre qui émane de nos visages rafraîchissent le papier délavé. Nous étions heureux. Dormir tête bêche assise dans le lit des grands-parents, avec eux bien sûr, ne nous posait aucun problème. Au contraire, quand l'un de nous était trop grand et devait passer au lit de camp pour laisser sa place à un plus jeune, c'était le drame. L'abuela et papy étaient toute notre vie. Toute la mienne, surtout. Je me sentais à l'abri auprès d'eux lorsque j'étais enfant. J'espère qu'à mon tour, j'ai réussi à leur procurer cette sensation, quand les années les ont fragilisées. L'abuela a été le ciment de notre famille. Certains diraient que nous couler tous ensemble dans un bloc de béton au café de Marseillette n'était pas un cadeau à nous faire. L'abuela, de toute façon, si elle a décidé que quelque chose est bon pour toi, tu n'as aucune marge de manœuvre, autant se faire une raison. Je reluque la commode du coin de l'œil. J'aperçois une enveloppe au fond du tiroir rose. Je reconnais l'écriture appliquée de ma grand-mère. Et s'il y en avait d'autres ? Je commence à comprendre. Il va falloir y aller maintenant. Attaqué par le premier tiroir, quitte à ne plus lâcher jusqu'au petit matin. J'ai retourné le vinyle de Morricone. Je me suis assise devant la commode au tiroir de couleurs. À nous deux maintenant, Abuela. Surprends-moi. Encore. Sous-titrage ST' 501